Première séance sur le chapitre probabilité, on va essayer de réactiver vos connaissances de troisième et de seconde. Ce qu'on va appeler expérience aléatoire, c'est une expérience dont les issues ne dépendent que du hasard. Ça marche ? Donc l'objectif de la séance était de réactiver certaines connaissances qu'ils avaient des années antérieures, sur des chapitres d'introduction, pour faire le point sur une notion, l'utilisation des boîtiers est très pertinente. Voici le nouveau code PIN à rentrer. Donc je vous laisse repérer votre nom, rentrez votre code PIN. Pour les deux premières questions, vous allez devoir rentrer consécutivement la réponse à la question 1 et à la question 2. Première question, tu dois appuyer sur A, B, C ou D, tu envoies ta réponse. Deuxième question, tu appuies sur A, B, C ou D, tu envoies ta réponse. C'est bon ? Il y en a qui ont tout terminé ? En quelques minutes, on peut sonder la classe sur des questions pas trop difficiles de connaissances de connaissances antérieures et repérer très rapidement les points sur lesquels il faudra revenir dans le chapitre, prendre un peu plus de temps parce que les acquis sont beaucoup plus fragiles. Et ça permet également aussi de repérer les élèves qui ont davantage de difficultés que d'autres. L'utilisation du TBI, l'utilisation des boîtiers permet de rythmer le cours. C'est-à-dire qu'au lieu de passer les deux heures à écrire au tableau, d'avoir un échange frontal avec les élèves, ça permet de varier les supports. Je passe d'une partie où je rédige, je passe d'un échange avec les élèves à une partie où on va expérimenter, où on va observer quelque chose, à une partie où on manipule l'outil calculatrice et tout ça de façon très rapide et naturelle au sein du cours. Étant donné les nouveaux programmes qu'on a en mathématiques, si vraiment on veut les appliquer, on est obligé de se référer et d'utiliser un TNI parce que sinon on ne peut pas en classe entière avec une créée, un tableau, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas simuler. Maintenant par rapport à l'attrait que peuvent avoir les élèves, en fait ils sont déjà habitués et eux tout semble naturel et passer d'un tableau blanc à un tableau numérique au sein du même heure de cours, ce n'est pas un souci pour eux, c'est juste un outil qui permet d'effectuer les programmes.